Bienvenue sur votre chaîne d'information audience. Ici, vous avez le meilleur de l'actualité politique, économique, sportive et beaucoup d'autres minutes après minutes. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner pour ne plus rien rater. A la télévision, Pascal Charlemagne met 100 gagnants d'inhumili violemment Ferdinand N'Go N'Go. Une nouvelle confrontation dans la bataille de succession politique a éclaté ce dimanche, lors de l'émission dominicale 7 Hebdo sur STV. Pascal Charlemagne-Messangagne-Anding, un acteur politique influe, a réagi fermement au discours récent de Ferdinand N'Go N'Go, laissant entendre qu'il était le maître du Cameroun. Quelques jours auparavant, le ministre N'Go N'Go a prononcé un discours qui laissait penser qu'il était le maître du Cameroun. Pour moi, la sortie de Franck Biya était une réponse, une façon de lui dire « Non monsieur, je suis là », a déclaré Pascal Charlemagne-Messangagne-Anding lors de l'émission. La réaction de Messangagne-Anding fait suite à l'apparition de Franck Biya sur le site du drame de Mbancolo, un geste largement interprété comme une affirmation de son rôle dans les affaires du pays. Cette apparition publique a été suivie de près par les observateurs politiques, alimentant les spéculations sur la succession du président Paul Biya. Lors de son intervention, Messangagne-Anding a souligné l'importance de la visite de Franck Biya sur les lieux du drame, affirmant qu'elle était un signe clair de son engagement envers la politique camerounaise et de sa volonté de jouer un rôle actif dans l'avenir du pays. Franck Biya a envoyé un message fort en se rendant sur le site de Mbancolo. « C'était sa manière de montrer qu'il est prêt à assumer ses responsabilités et à être un leader pour le peuple camerounais », a ajouté Messangagne-Anding. Cette déclaration publique de Messangagne-Anding met en évidence les tensions grandissantes au sein du parti au pouvoir, le RDPC, concernant la question de la succession présidentielle. Alors que le président Paul Biya continue d'être à la tête du pays depuis des décennies, les luttes internes pour le pouvoir émergent de plus en plus au grand jour. L'avenir politique du Cameroun reste incertain, mais les récentes déclarations et gestes des acteurs politiques clés continueront probablement de captiver l'attention du public et des observateurs politiques, témoignant des enjeux cruciaux qui se jouent en coulisses. Les récents développements autour de la succession du président Paul Biya ont suscité des réactions vives de la part des acteurs politiques clés au Cameroun. L'émission « Au droit de réponse », animée par Duval Kangua, a été le théâtre de déclarations frappantes, mettant en lumière les luttes internes pour le pouvoir au sein du parti au pouvoir, le RDPC. Lors de l'émission, l'animateur Duval Kangua a interrogé Serge-Henri Kelb du RDPC sur la présence de Franck-Emmanuel Biya, le fils aîné du président, sur le site du drame de Mbancolo. Il a demandé si cette apparition signifiait que le président Biya ne faisait plus confiance à ses ministres, y compris Ferdinand Ngo Ngo. La réponse de Kelb a été que Franck Biya avait été invité sur le site par une amie locale, rejetant ainsi les spéculations sur un manque de confiance présidentielle envers ses ministres. Parallèlement, dans une autre émission, Pascal Charlemagne Messanga-Nyandine a réagi au récent discours de Ferdinand Ngo Ngo. Selon Messanga-Nyandine, le ministre Ngo Ngo avait laissé entendre qu'il était le maître du Cameroun, ce qui a suscité une réponse ferme de la part de Franck Biya. Pour moi donc, la sortie de Franck Biya était une réponse, pour lui dire « Non monsieur, je suis là », a déclaré Messanga-Nyandine lors de son intervention à l'émission Dominicale 7 Hebdo sur STV. Ces échanges publics témoignent des tensions croissantes au sein du RDPC et des spéculations constantes sur la succession présidentielle. Les rivalités internes émergent clairement au grand jour, illustrant les défis auxquels le parti est confronté dans le choix du futur leader du Cameroun. Alors que les observateurs politiques continuent d'analyser chaque mouvement et chaque déclaration des acteurs politiques clés, l'avenir politique du Cameroun reste incertain. Les prochains développements dans ces luttes internes pourraient avoir un impact significatif sur le paysage politique du Cameroun. Merci. 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 Merci.